Une posture d'un chapeau d'abord, après il y a une perrope, un taillis qui est une sorte de rouvain qui tient normalement l'épée, une chemise sur un plaie à volante et aussi des chaussures à terrain. Normalement les chaussures à terrain ont des formes de décoration comme des pavillons. Ce qui est important ici de mentionner, c'est que la traduction de la perrope n avec le roi et le prêcher, parce qu'il voulait en ce moment-là cacher cet avis. Donc il a obligé à l'étranger du château de l'utilisation ici, mais il va être le sol. Normalement la vestimenta se est composée de un sombrero, une peluca, un taillis, qui est en train de se faire comme une espèce de cinta qui s'estendant la espada. Une camise à la plage, avec volantes et des des chaussures à l'étranger des pavillons. Les chaussures à l'étranger des pavillons et des des pavillons en forme de mariposas. C'est ce qui est, c'est la traduction de la peluca n'a pas de l'étranger des pavillons. C'est ce qui est imposé que toutes les personnes en l'étranger des pavillons l'utilisation parce qu'il voulait d'apportir sa pavillons. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501